Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien moi, je veux faire une petite sieste Pedro enlève toujours ses lunettes avant de dormir Approchons-nous de Pedro sans faire de bruit D'accord Danny, Peppa, Suzy et Freddy s'approchent de Pedro sur la pointe des pieds Bouh ! Tu étais en train de dormir Euh... oui, je suis désolée Tu as beaucoup de chance qu'on soit de gentils pirates On a trouvé chacun un trésor C'est joli Mettons-les dans le coffre au trésor Maintenant, on n'a plus qu'à enfuir le trésor Oui ! Allez-y, moi je reste ici pour surveiller le bateau pirate D'accord, pirate Pedro Mais essaye de ne pas t'endormir cette fois-ci, hein ? À vos ordres, capitaine Les pirates partent enfouir leur coffre au trésor Ils franchissent la colline et contournent le petit buisson Enfouissons-la ici Comment on va se souvenir de l'endroit où on l'a enfoui ? En dessinant une carte au trésor, comme ça On franchit la colline, on contourne le petit buisson Et on fait une croix pour indiquer l'endroit D'accord, pour indiquer l'endroit, on fait une croix Pedro s'est encore endormi Je suis réveillé, je suis réveillé Pedro, tu ne portes pas de lunettes d'habitude ? Euh... Naguère, j'avais un coffre rempli de magnifiques pièces d'or Mais il a été raflé par le capitaine Croquette Quoi ? Le langage des pirates est un peu difficile à comprendre Le capitaine Croquette m'a volé mon trésor Oh ! Méfiez-vous, le capitaine Croquette est un redoutable pirate Certains d'entre vous le connaissent sous le nom de... Pa-pi-pi Ah ! Pa-pi-pi Le jeu consiste à aller jusqu'au repère du capitaine Croquette Pour récupérer mon trésor sans se faire attraper Youpi ! Tout le monde a très envie de jouer aux pirates Allô, Pa-pi-pi, nous arrivons Formidable ! Formidable ! Pa-pi-pi et Polyparote surveillent le trésor de Barbe Blanche Tous à bord du Galion Noir, Moussaillon, en espérant que nous aurons le vent en poupe Oh ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Allons vite au bateau ! Yo ! Oui, Moussaillon, mettez un gilet de sauvetage À bord du bateau de Papi Dog, tous les enfants doivent porter un gilet de sauvetage Le terrible Barbe Blanche ne devrait plus tarder maintenant Je t'ai apporté une tasse de thé, Papi Pig Oh ! Merci beaucoup, Mamie Pig Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt maintenant ? Monsieur Barbe Blanche, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Et moi ? Oh ! Et moi ? Oh ! Et moi ? Et moi ? Moi aussi ! Mais enfin, que peuvent-ils bien faire ? Allô ? Papi Dog ? Je croyais que vous m'aviez dit que vous arriviez Oui, oui, on ne va plus tarder Il faut un certain temps pour préparer tout l'équipage En avant, toutes ! Cap sur les trésors ! Les jolis torsaires, traversons toute la mer Pour retrouver le trésor, en avant, le tribord La terre, droit devant ! C'est un détecteur de métaux Il détecte les trésors enfouis Waouh ! Papi Pig utilise le détecteur de métaux Pour trouver un trésor enfoui L'appareil a détecté quelque chose Détairons-le C'est une petite pièce C'est un trésor ? Ouais ! Trouvons-en d'autres Ah ah ! Nous avons détecté autre chose Ça a l'air énorme Nom d'un cochon ! Ce trésor-ci est vraiment lourd ! Oh non ! Ce n'est pas un trésor enfoui C'est un vieux chariot tout rouillé Restons-en là avec la chasse au trésor Qui veut construire un énorme château de sable ? Moi ! Moi ! Moi ! C'est une excellente idée, Mamie Pig J'ai des choses à faire sur le bateau Mamie Pig aide les enfants à construire un énorme château de sable Tandis que Papi Pig s'occupe de choses importantes sur le bateau Ah ! Comme c'est agréable ! Je ferai bien un petit somme Juste quelques minutes Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de sable Ils utilisent les sceaux pour faire les tours Quel magnifique château ! On rentre ! Oh ! Où est le bateau ? Là, Mamie ! Oh non ! Papi Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive S'il faut absolument le réveiller, criez aussi fort que vous pouvez Papi Pig ! Dabou ! Dabou ! Oh ! J'ai eu peur de ce gros dinosaure Peppa s'admire devant la glace Miroir, miroir, sois sincère Qui est la plus belle princesse sur Terre ? C'est toi, princesse Peppa ! Bonjour Peppa ! Bonjour, je suis déguisée en princesse Je suis une sorcière Je possède une baguette magique Mais moi aussi j'ai une baguette magique Moi, je peux te transformer en grenouille Moi aussi, je peux te transformer en grenouille Dinosaure Oh là là ! George a peur de son propre déguisement Oh ! Voyons George ! Regarde, c'est toi que tu vois dans la glace Les enfants, à présent nous allons faire le concours du déguisement le plus original Il nous faut un juge Oh ! Comme c'est une idée de Peppa, ce sera à elle d'être le juge C'est moi le juge ! C'est moi le juge ! Papa, c'est quoi un juge ? Le juge, c'est celui qui décide du meilleur déguisement Oh ! Tant mieux ! Peppa va décider quel est le meilleur déguisement Suzy, pourquoi tu as choisi ce déguisement ? Je veux être infirmière, comme ça je pourrais soigner les gens Excellente idée, Suzy Et toi, Danny ? J'aime les pirates Pareil à l'abordage Et toi, Candy ? Miaou ! Je suis une sorcière Je transforme les gens en grenouilles Oh ! Et moi, je suis une princesse magique Et je vais te changer en grenouilles Allons, allons ! Pardon, maman A qui le tour ? Je suis un clown ! Oui, tu es très drôle ! Et toi, Rebecca ? C'est parce que j'aime les carottes Très joli ! Ça, c'est mon petit frère Georges Déguisé en dinosaure Je trouve que tous les déguisements sont beaux Youpi ! Georges a trouvé une araignée dans le lavabo Georges veut que l'araignée soit son amie Oh ! Georges aime bien l'araignée L'araignée aime bien Georges Peppa aime jouer à la dînette Est-ce que tu sais où sont les gâteaux au chocolat, papa ? Il en restait encore hier Oh ! Pardon, maman Je les ai tous mangés Oh ! Quel vilain, papa ! Georges met l'araignée au lit Nui, Nui Georges, où est-ce que tu étais passé ? Tu devais m'aider à préparer le goûter Au secours, au secours ! Papa ! Il y a une araignée dans ma chambre Oh ! Il ne faut pas avoir peur, Peppa Papa, s'il te plaît, il faut que tu viennes Oh ! Je vais aller voir ça Coucou Georges Est-ce que tu as vu une araignée ? J'ai peur des araignées Est-ce que tu peux l'enlever ? Il n'y a aucune raison d'avoir peur, Peppa Les araignées, ce sont de tout petits animaux Elles ne font de mal à personne Mais sois tranquille Papa va la trouver et la faire sortir Ouah ! Elle est énorme, cette araignée Je vais aller chercher maman Pig Maman Pig ! Bonjour Madame Pagéante Peppa se sent plus courageuse Elle a l'air d'aimer ma maison de poupée Alors les enfants, il paraît que vous avez vu une petite araignée Eh bien je vais l'attraper et vous pourrez continuer à jouer Maman ? Maintenant, elle s'appelle Madame Pagéante Eh bien, comme vous le savez les enfants, c'est bientôt Halloween Alors nous allons organiser un grand concours de citrouilles Oh ! Avez-vous tous apporté votre citrouille ? Oui ! J'ai obtenu ma citrouille à partir d'une graine Ma maman a acheté ma citrouille dans un supermarché J'ai une citrouille qui est faite entièrement en plastique Euh... je n'ai pas apporté ma citrouille parce que mon papi n'a pas encore fini de la faire pousser Je vois N'oubliez pas de décorer votre citrouille et de la rapporter pour le grand concours de ce soir Il y aura des récompenses pour tout le monde Papi et Maman Pig sont venus chercher Peppa Oui ! Maman Pig ! Est-ce que vous avez apporté ma citrouille pour le concours de ce soir ? Oh ! Tu n'as pas de soucis à te faire Peppa Ta citrouille est bien à l'abri dans la serre de mon jardin J'espère qu'elle est grosse, hein Papi Pig ? Oh ! Ça oui ! Voici la serre de Papi Pig Je te présente ta citrouille Peppa Oh là là ! Merci Papi ! C'est la plus grande citrouille du monde ! C'est possible en effet Mais comment allons-nous faire pour transporter une citrouille de cette taille jusqu'à l'école ? Chaque chose en son temps, Maman Pig Avant de la transporter, nous devons la transformer en lanterne La première étape consiste à retirer tout l'intérieur Ensuite, il faut lui faire le visage Et enfin, il faut placer une lumière dedans pour l'éclairer Magnifique ! Et maintenant, on doit la pousser jusqu'à la voiture La citrouille est très, très, très lourde Ah ! Voilà ! La première étape est terminée C'est vraiment formidable ! Tout le monde, c'est ça ! C'était très rigolo ! Tu n'es pas d'accord, Papa ? Ah ! Si ! Très rigolo ! Oh, Maman ! C'est quoi, ça ? Va de l'autre côté, passe la tête à travers le trou Et alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Suzy ! Tu ressembles à une tomate ! Regardez ! Et moi, je ressemble à une carotte ! Oh oui ! Et moi, à une citrouille ! Bienvenue dans le jardin des dinosaures ! Dites bonjour à mes amis les dinosaures, les enfants ! Et surtout, n'ayez pas peur ! Ce ne sont pas des vrais ! Mais c'est exactement à cela qu'ils ressemblaient quand ils vivaient ensemble sur Terre Non, pas du tout ! Quoi ? Le Tricératops vivait au Crétacé alors que le Stégosaure, lui, est apparu durant le Jurassique Il n'aurait jamais pu marcher l'un derrière l'autre Tu en sais des choses ! Normal, je suis très intelligent ! Quoi qu'il en soit, qui veut faire un tour de dinosaures ? Moi ! Moi ! Monsieur Patate, comment ça se fait qu'il y ait des dinosaures à Patata Park ? Euh... parce que ce sont des animaux qui mangent des pommes de terre ? Non ! Peu importe ! Les enfants adorent les dinosaures ! Désosaures ! Désosaures ! Grrrrrrr ! Approchez, approchez ! Montez sur le manège aux mille et un légumes du jardin potager ! On manège aux mille et un légumes du jardin potager ! J'adore Patata Park parce qu'on y apprend plein de choses intéressantes sur les légumes tout en s'amusant comme des petits fous ! Patata Park, un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises ! Génial ! Peppa est habillée en française ! Je représente la France ! Georges en russe ! Hihi hi 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 ! Pedro en américain ! Hihi hi ! Zoé en japonaise ! Konichiwa ! Suzy en hollandaise ! Allô ! En hollandaise, ça veut dire bonjour ! Hihi hi hi ! Madame Gazelle, pendant la fête, ils font quoi tous les pays du monde ? Ils chantent la chanson de l'harmonie tous en chœur ! Super ! Moi j'aime bien chanter ! Oui, moi aussi ! Tout le monde se souvient des paroles au moins ! Oui, Madame Gazelle ! Paix et harmonie dans le monde entier ! Formidable ! Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas ! Il est l'heure de la récréation ! Amusez-vous bien les enfants ! Et surtout ne vous chamaillez pas ! Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation ! Le Royaume-Uni est sur le toboggan ! Oui ! La France et la Suisse sont sur la balançoire ! L'Allemagne joue à la marelle ! Un, deux, trois... Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable ! Je construis un grand château de sable ! Hihi ha ! Voici les Pays-Bas et le Japon ! Hum hum ! Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable ! Pourquoi ? Parce que votre tour est terminé, Pedro ! Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan maintenant ! Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer ! Aïe ! Il n'y a pas assez de place dans le bac à sable ! Il ne peut accueillir que quatre pays ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est notre tour de jouer dans le bac à sable ! Mais on était là avant vous, je te signale ! Et maintenant, il faut que je me fasse belle ! Pour être comme maman ! Peppa a trouvé la boîte de maquillage de sa maman ! Tiens, tiens ! D'abord, de la poudre ! Oui, j'adore ! Maintenant, du rouge à lèvres ! Je suis une très jolie maman Pig ! On y va, papa Pig ? C'est l'heure de partir au travail ! Maman Pig travaille sur son ordinateur ! Coucou, Peppa ! Coucou, Georges ! Qu'est-ce que vous avez dit, madame ? J'ai simplement dit coucou, pourquoi ? Mais je ne m'appelle pas Peppa ! Je m'appelle Maman Pig ! Oh oui, bien sûr ! Pardon, Maman Pig ! Je vous en prie ! Je vous présente, papa Pig ! Georges ! Oh, ravi de vous connaître, papa Pig ! Je vous prie de m'excuser, j'ai un coup de fil à passer de toute urgence ! Allô ? Oui ? De ci, de ça ! Non, merci beaucoup ! Peppa s'amuse bien en imitant Maman Pig ! Mais Georges commence à s'ennuyer ! Excuse-moi, papa Pig, j'ai bientôt terminé ! Ça y est, j'ai terminé ! Allez, on y va, papa Pig ! C'est à toi de travailler un peu ! Au revoir, Maman Pig ! Au revoir, papa Pig ! Au revoir ! Papa Pig travaille dans le jardin ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Georges ! Je ne suis pas Peppa, je suis Maman Pig ! Et je vous présente, papa Pig ! Papa Pig est venu faire un peu de jardinage ! C'est très gentil à vous, papa Pig ! Vous pouvez continuer à creuser, mais attention, c'est profond ! Papi ! Je ne sais pas quoi faire comme numéro ! Tu n'as qu'à jouer le rôle de M. Loyal, Peppa ! Tu as déjà le chapeau ! C'est quoi un M. Loyal, papi ? Le M. Loyal est en quelque sorte le chef ! Ouais ! Alors je veux bien être M. Loyal ! Je dois faire quoi ? Tu dois dire, soyez les bienvenus au Cirque de Peppa pour admirer les prouesses les plus étonnantes, les plus périlleuses et plus sensationnelles au monde ! Oh ! Euh... Soyez les bienvenus au Cirque de Peppa pour admirer ces brouettes étonnantes ! Mou ! Voici les invités de la Garden Party de Mami Pig ! Bonjour à tous ! Je vous ai réservé une surprise, un grand spectacle de cirque ! Mesdames, mesmoiselles et messieurs, soyez les bienvenus au Cirque de Peppa ! Attention ! Ne vous approchez surtout pas de l'extraordinaire Candy Cat ! Applaudissez Georges, Edmond et Richard sur leur bicycle ! Continuez à applaudir car voici le chien le plus fort du monde ! Moi aussi j'étais fort dans ma jeunesse ! J'arrivais à soulever des tracteurs ! Admirer Émilie, éléphant qui jongle avec des pommes de terre ainsi qu'un mot ! Maintenant moquez-vous de Pedro Pony dans son numéro de clown ! Mais arrêtez de rire ! Attendez que je fasse quelque chose de rigolo ! Ça y est, vous pouvez rire maintenant ! Voilà ce que j'appelle un numéro comique ! Merci à tous ! Le sensationnel spectacle de cirque de Peppa est maintenant terminé ! Bravo ! Peppa, est-ce que tu veux aussi que je te maquille ? Je veux bien ! Est-ce que je peux être maquillée en éléphant ? Oh non, je regrette ! Je ne sais pas comment on les fait mais je sais dessiner des tigres ! D'accord, un tigre s'il vous plaît ! Et voilà Peppa, j'ai fini ! Tu es un tigre maintenant ! Je suis un tigre ! Georges, qu'est-ce que tu veux comme maquillage ? Dinosaure ! Ah un dinosaure ! Euh, si je te maquille en tigre plutôt ! Je sais très bien faire les tigres ! Je suis un tigre ! Oui, moi aussi ! Les tigres ne font jamais waf waf ! Ah bon, comment tu le sais ? Parce que les tigres, ce sont des gros chats ! Miaou ! Et moi, je suis un chat ! Cordy, tu peux nous apprendre comment on fait le tigre ? Si tu veux ! D'abord, les tigres s'avancent doucement, sans faire de bruit ! Et ensuite, ils sautent ! Grouh ! Et puis, ils aiment se lécher pour nettoyer leur fourrure ! Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que quand ils sont contents, ils ronronnent ! Vous êtes là, les enfants ! Oh ! Eh ben ça alors ! Vous êtes tous transformés en tigres ! Oui, et moi je suis en train de leur apprendre comment font les tigres ! Grrr ! Et qu'est-ce que les petits tigres ont envie de faire maintenant ? Dinosaure ! Ah oui, c'est vrai ! Nous devons aller chercher un ballon avec un dinosaure ! Tout le monde aura un ballon ! Youpi ! Bonjour Madame Gazelle ! Nous voudrions des ballons, s'il vous plaît ! Vous avez le choix ! Chacun d'entre eux a un dessin différent ! J'en veux un avec un éléphant, s'il vous plaît ! Un éléphant pour toi, Peppa ! Est-ce que je peux avoir un kangourou ? Un lion, s'il vous plaît ! Un singe, s'il vous plaît ! Est-ce que vous avez un perroquet ? Oh oui, j'ai tout ce que vous voulez ! Et le plus important de tous, nous voudrions un ballon avec un dinosaure pour Georges ! Maman, papa, c'est devenu tout noir et la musique est cassée ! Et l'aspirateur ne marche plus ! Et l'ordinateur s'est éteint d'un seul coup ! Ouh ! Maman Pig essaie l'interrupteur mais la lumière ne revient pas ! C'est sûrement une panne de courant ! C'est quoi une panne de courant ? Une panne de courant, c'est quand il n'y a plus d'électricité ! C'est quoi l'électricité ? L'électricité, c'est ce qui fait que tout fonctionne dans la maison ! Mais l'électricité va revenir bientôt ? Oui ! Mais en attendant, il nous faut une lampe de poche ! Je crois qu'il y en a une dans notre cave ! Très bien ! Je descends la chercher ! Tu es sûr que ça va aller, papa Pig ? Ça va aller ! Je vois aussi bien que les chats dans le noir ! Qui a posé ça ici ? Papa ? Rien de cassé ? Non ! Il fait juste un peu sombre dans cette cave ! Oh ! Je viens de me rappeler que la lampe de poche doit être dans la cuisine ! Ah-ha ! Maman Pig a trouvé la lampe de poche ! Je peux tenir la lampe, maman ? Mais bien sûr ! Georges ! Regarde-moi ! Peppa fait une drôle de grimace ! N'aie pas peur, Georges ! Ce n'est que Peppa ! On devrait prévenir papa qu'on a retrouvé la lampe ! Papa est toujours dans la cave en train de chercher la lampe de poche ! La lampe doit être ici, mais oui ! Papa ! On a trouvé la lampe de poche ! Heureusement, elle était dans la cuisine là où elle a toujours été ! Heureusement, c'est vrai ! Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que l'électricité soit remise en marche ! Ça va durer combien de temps exactement ? Euh... je dirais exactement... très longtemps ! Oh ! Mais Georges et moi, on a très envie de danser ! Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Mais enfin, Mamie Pig ! Tu as réveillé les petits ! Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, papy ! Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig ! Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps ! C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier... et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter ! Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit ! Fin de l'histoire ! Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien ! Le magicien ? Oui ! Le magicien qui donna un grand spectacle de magie ! Mais euh... Ensuite, apparut le vilain et terrifiant dragon ! Maman Pig, Papa Pig et Mamie Pig attendent toujours de pouvoir dîner ! Cette histoire n'a pas vraiment l'air de les endormir ! Je sais raconter les histoires pour endormir les enfants ! Dans quelques minutes, nous ne les entendrons plus ! Un secours, un dragon ! Pépare, Georges, au lit ! Mais voyons, Papy n'a pas encore fini de raconter l'histoire, Papa ! C'est moi qui vais finir l'histoire ! Je vous rejoins dans quelques minutes ! Alors, c'est l'histoire d'un garçon, d'une tige de haricots, d'un château, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier, d'un pâtissier, d'un magicien et d'un terrifiant dragon ! Et d'un roi qui avait très très faim ! Alors, ils prirent un bon thé et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour ! Fin de l'histoire ! Ensuite, ils firent une grande fête ! Et tous leurs amis furent invités ! Bonjour, mesdames et messieurs ! Bienvenue dans notre théâtre, où nous jouons le petit chaperon rouge ! D'abord, je vais vous présenter les acteurs ! Attendez, attendez ! Pour la concentration des acteurs, vous ne devez pas les photographier ! À présent, le spectacle va commencer ! Grand-mère est à la maison ! Qui peut bien être ce visiteur ? Je suis le grand méchant loup ! Excellent, Danny ! Euh... Ouh là là ! Danny a oublié la suite de son texte ! Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire ! Cache-toi dans l'armoire ! Le grand méchant loup fait semblant d'être la grand-mère ! Oh ! Bonjour, je suis le petit chaperon rouge ! Je rends visite à ma grand-mère ! Bravo, Peppa ! Papa ! T'as pas le droit de prendre des photos ! Oh, c'est vrai ! Pardon, Peppa ! Continue ! Je rends visite à ma grand-mère ! Oh ! Tu ne ressembles pas à ma grand-mère ? Comme tu as de grands yeux ! Comme tu as de grands dents ! Oh ! Mais tu n'es pas ma grand-mère ! Non, tu es le grand méchant loup ! A l'aide ! A l'aide ! Oh ! Mais regardez qui vient d'arriver juste à temps ! Pedro, le chasseur ! A l'aide ! Euh... A l'aide ! Oh ! Mais regardez qui vient d'arriver juste à temps ! Pedro, le chasseur ! Pedro est très timide ! Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène ? Oh ! Je veux bien ! Tu es un vilain grand-méchant loup ! Je t'ai sauvé, grand-mère ! Youpi ! Heu ! Heu ! Heu ! Heu ! Heu ! Pourquoi est-ce que les limaces et les escargots ne sont pas couchés, Papy Pig ? Parce qu'ils restent éveillés toute la nuit pour manger tous mes légumes ! Il y a des animaux qui mangent pendant la journée, comme mes poules, par exemple, et il y en a d'autres qui mangent pendant la nuit, comme... Oh ! Monsieur Fox ! Au soir, Papy Pig ! Vous avez rentré vos poules, à ce que je vois ! Oh ! Oui ! Elles sont bien au chaud et en sécurité dans leur poulailler ! Tant mieux pour elles ! Eh bien, je vais devoir vous laisser ! Bonne nuit ! Alors, comme je vous le disais, il y a des animaux qui mangent pendant la nuit, comme... Oh ! Coucou ! Papy, il y a un drôle de petit animal dans ton seau ! Ha 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 ! Oui ! Ça s'appelle un hérisson ! Il adore manger les escargots et les limaces ! Coucou, hérisson ! Oh ! Tu as vu ? Il s'est roulé en boule ! Oui, Pépa ! C'est un animal très timide ! Allons, allons, Monsieur Hérisson ! N'ayez pas peur ! J'aime beaucoup les hérissons ! Grâce à eux, les escargots et les limaces ne s'attaquent pas à mes superbes laitues ! Ha 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 ! Au revoir, Monsieur Hérisson ! Au revoir ! Est-ce qu'il y a d'autres animaux de nuit, Papy Pig ? Oui ! Il y a des falaines ! Oh ! Ça ressemble à des papillons ! C'est vrai ! D'ailleurs, on les appelle aussi papillons de nuit ! Ils sont attirés par la lumière ! Si j'éteins ma lampe, ils s'en vont ! Et si je rallume ma lampe, ils reviennent tout de suite ! Ha 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 ! Est-ce que je peux essayer ? D'accord ! Au revoir, papillon de nuit ! Coucou, papillon de nuit ! Au revoir, papillon de nuit ! Et si on laisse la lampe torche allumée, alors on peut apercevoir un autre animal nocturne tout petit, petit ! Où ça ? Levez les yeux vers le ciel ! C'est quoi ? Une étoile filante ? Non ! C'est une luciole ! On dirait qu'elle est en feu ! Oh ! Non, Pépa ! C'est simplement son ventre qui brille ! Waouh ! Il se s'est tapé encore plus fort ! Non ! C'était formidable, Danny ! Pedro Pony, que vas-tu nous présenter ? Un tour de magie ! Alors, ceci est un verre d'eau ! C'est liquide et transparent ! Attention ! Dans quelques instants, l'eau va disparaître ! S'il vous plaît, fermez les yeux ! Ouvrez les yeux ! L'eau a disparu ! Merci ! Émilie éléphant ? Moi, je vais jouer de la flûte à bec ! Et toi, Rebecca, quel talent as-tu ? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres ! J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds, comme ça ! C'était vraiment bien ! Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Candy ! Et toi, qu'est-ce que tu sais faire ? De la corde à sauter ! Moi aussi, je voulais sauter à la corde ! Heureusement, je peux encore danser et chanter ! Moi, je suis vraiment très douée pour chanter ! Écoutez ! Brille, brille, petite étoile ! Bon, eh bien, il me reste encore la danse ! Suzy Chip, montre-nous ton talent ! Je vais danser ! Non ! Tu n'as pas le droit ! Oh non ! La danse était le dernier talent de Peppa ! Ce qui est formidable, c'est que vous avez tous choisi de nous présenter un numéro différent ! Maman, Suzy a un ami imaginaire ! Et il s'appelle Léo Lion ! Et il aime le cake aux fruits, lui aussi ! Quoi ? Léo adore les cake aux fruits ! Oh, arrête, Peppa ! Ce n'est pas Léo ! C'est toi ! Léo, lui, préfère le gâteau au chocolat ! Je n'ai pas de gâteau au chocolat ! Léo prendra du cake aux fruits ! D'accord, il en goûtera une petite tranche ! Maman Pig sert du cake à l'ami imaginaire de Suzy ! Georges joue avec Monsieur Dinosaure ! Dinosaure ! Georges ! Tu t'assieds sur Léo ! Georges ne sait pas que Suzy s'est inventé un ami ! Mouin ! Mouin ! Mouin ! Mouin ! Mouin ! Mouin ! Mais Léo Lion n'arrive pas à finir son gâteau, alors il le donne à Georges ! On peut monter jouer, maintenant ? Oui ! On va jouer à ses déguisés ! C'était à Léo que je demandais ! Oh ! Léo dit qu'il aime beaucoup se déguiser ! Chouette ! Allez, viens, Léo ! Pépa et Suzy s'amusent à se déguiser ! Pépa a choisi d'être une fée ! Je t'accorde un vœu ! Mon vœu, c'est d'être la reine Suzy ! Bon, et Léo Lion sera le bouffon ! Il n'a aucune envie d'être le bouffon ! Il veut être le roi ! Voici Papa Pig ! Maman Pig me dit que tu as un invité extraordinaire ! Ce n'est que Suzy, Papa ! Tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, Pépa ? Si, il y a quelqu'un d'autre ! C'est le roi Léo Lion ! Roh ! C'est un honneur de vous rencontrer, roi Léo ! Papa Pig fait semblant de voir le roi Léo ! Sa Majesté Léo a une magnifique crinière dorée ! Oui ! C'est vrai qu'elle est magnifique ! Et il porte son plus beau pantalon rouge ! Ho 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 ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !